Oh Henry, les nouvelles aventures de Jeff Peters, chapitre 5, éthique du cochon. Ce jour-là, je rencontrais Jeff Peters dans le wagon fumoir du rapide de l'Est. Jeff, comme vous le savez, professe la combine illégitime avec bonhomie et cérébralité. La veuve et l'orphelin n'ont rien à craindre de lui, c'est un réducteur de superflux. Il adore se dissimuler dans les champs de dollars et souffler dans son apôt pour faire tomber dans son filet les pièces folettes et vagabondes. Le tabac est l'un des plus sûrs moyens de déclencher ses cordes vocales. Et c'est avec l'aide de deux brevas, longs et ventrus, que je réussis à lui soutirer l'histoire de sa dernière aventure autolicienne. Dans ma profession, dit Jeff, ce qu'il y a de plus dur est de trouver, comme associé dans la combine, un partenaire loyal, sûr et strictement honorable. Certains des meilleurs filous avec lesquels j'ai jamais travaillé avaient parfois recours à des tricheries impardonnables vis-à-vis de moi. Aussi, l'été dernier, me décidai-je à pénétrer dans certaines contrées où, m'avait-on dit, le serpent n'avait pas encore vendu de pommes, pour voir si je ne pourrais pas trouver un partenaire naturellement doué de quelques talents pour le crime, et néanmoins pas encore contaminé par le succès. Je finis par décoter un village qui me paraît répondre aux exigences du questionnaire. Ses habitants n'ont pas encore découvert qu'Adam a été exproprié, et se promène dans la nature au milieu des animaux, et tue les serpents comme s'ils étaient encore dans le jardin d'acclimatation de l'Éden. Cette métropole paradisiaque se nomme Mount Nabal. Elle est située près de l'embranchement où le Kentucky, la Virginie de l'Ouest et la Caroline du Nord s'embrassent tous les trois dans un coin. Quoi, ce n'est pas possible ? Oh, c'est possible ! Je n'ai pas beaucoup étudié la géographie. Je me suis contenté de voyager dessus. Après avoir consacré une semaine à prouver que je n'étais pas un contrôleur du fisc, je me rends dans une boutique où se donnent rendez-vous les grossiers phareaux du hameau, pour voir si je ne pourrais pas jeter mon harpon sur l'espèce de requin innocent que je requière. Messieurs, dis-je, après que nous nous sommes frottés le nez et réunis autour du tonneau de pomme tapée, je ne crois pas qu'il existe dans le monde entier une autre communauté où le péché et la tricherie est aussi peu pénétrée que dans la vôtre. L'existence en ce lieu, où toutes les femmes sont braves et propices, et tous les hommes honnêtes et expédiants, doit en vérité être une idole. Cela me rappelle, dis-je, la belle balade de Goldstein, intitulée Le village abandonné, qui dit « Il y a des bluets dans le verger, ô songe d'été j'haillit du concombre. Mon âme est un bateau de foin qui sombre, il y a des coquelicots dans la salle à manger. » « Ouais, dit l'épicier, je crois bien que je somme une communauté aussi morale et engourdie qui peut y en avoir dans le coin, selon le vote de la conscience et de l'opinion. Mais on voit bien que vous n'avez pas encore rencontré Rooftatoum. » « Et comment qu'il pourrait ? » demande le garde-champêtre. « Rooft est encore en prison à cette heure. » « Ce gars-là est ben le plus monstrueux salopard qui est jamais coupé à l'échafaud. Et tiens, ça me rappelle que j'aurais dû le relâcher avant-hier. Les trente jours qu'il a récoltés pour avoir zigouillé Jans Goodlou sont terminés depuis deux jours. « Boah, un jour ou deux de plus, ça y fera pas de mal. » « De vieux, » dis-je en imitant le patois local. « Est-il possible qu'il y ait un homme aussi méchant que ça dans Mont-Nibaud ? » « Il est pire, » dit l'épicier. « Il vole des cochons. » J'ai envie de contempler ce tatoum. Aussi, un jour ou deux après sa remise en liberté par le garde-champêtre, je m'arrange pour faire sa connaissance. Et je l'emmène aux confins du pays et l'invite à s'asseoir sur un tronc d'arbre pour parler affaire. Ce que je désirais, c'était un partenaire doué par la nature d'un aspect rural authentique pour jouer un rôle dans une petite pièce en un acte que j'avais l'intention de produire sur les traiteaux vicinaux de quelques-unes des petites villes de l'ouest. Ce tatoum me semble né pour le rôle. Aussi sûr que la Providence a prédestiné Sarah Bernard au rôle de Lucoulous dans l'arène Macbeth et les sœurs siamoises à celui des deux orphelines dans l'assassinat du duc de Guise. Sa stature est celle d'un grenadier. Il a des yeux bleus ambigus, comme ceux du chien en porcelaine de Chine qui veille sur la cheminée chez la tante Ariette et avec lesquels on s'amusait quand elle était petite. Ses cheveux ondulent un peu comme ceux de la statue du disco-bol au musée du Lido à Florence. Mais leurs couleurs rappellent plutôt le genre de tableau tel que « Le coucher de soleil dans le Grand Canyon » par un artiste américain que l'on voit accroché dans la cuisine au-dessus de la pendule. Un vrai pèdezouille quoi. Pas besoin de retouche. Pas moyen de s'y méprendre, même si on l'avait vu sur la scène d'un musical avec des sabots et du foin dans la tignasse. Je lui explique ce que j'attends de lui. Et il se déclare prêt à crêper le chignon de l'occasion. « Si l'on néglige une triviale petite pécadille telle que l'assassinat en série, lui demandai-je, qu'as-tu accompli en matière de brigandage indirect ou d'accaparement non pendable que tu pourrais me citer, avec ou sans fierté, comme une preuve que tu es bien qualifié pour l'emploi considéré ? » « Eh ben, vous n'en avez-tu pas entendu parler ? » me demande-t-il avec son accent traînard de paysan du Sud. « Y'a pas un homme blanc ou noir dans le Blue Ridge qui est capable comme moi de barboter un cochonnet sans être entendu, vu ni attrapé. Je peux enlever un de ce bestiau-là, » continue-t-il, « dans l'étable, dans une grange ou même à l'auge, en ville ou dans les bois, la nuit ou le jour, n'importe où et n'importe comment sans que personne l'entende couiner. Ça, je le garantis. C'est une façon de les empoigner et ensuite les porter. Un de ce jour, conclut cet aimable ravageur de sous, « j'espère ben être connu comme le champion du monde des voleurs de cochons. » « C'est très bien d'être ambitieux, » dis-je. « Et le vol des cochons est une profession honorable qui convient parfaitement dans une ville comme Mount Nebo. Mais dans le monde extérieur, M. Tatum, ce serait aussi mal considéré qu'une corrida dans les rues de New York. Cependant, cela me suffit comme garantie de ta bonne foi. Nous allons nous associer tous les deux. J'ai un capital de 1000 dollars, en espèces. Et avec cette atmosphère de mœurs rustiques que tu réponds autour de toi, nous devrions être à même de gagner quelques gros lots au tirage des obligations de la Société du Pognon Rapide. Donc, j'ammare mon ruf, et nous voilà partis de Mount Nebo pour les villes de la plaine. Tout le long du chemin, je fais son éducation, et lui serine son rôle dans la petite pièce que nous allons jouer. Je venais de flâner pendant deux mois sur la côte de Floride, et après cette cure d'oisiveté, je me sentais singulièrement en forme, et j'avais la moelle cérébrale si bien fertilisée que les projets de combines en jaillissaient aussi torrentiellement que les voyageurs du métro à la station du cirque Piccadilly. Mon intention était, symboliquement parlant, de me déguiser en faucheuse, et de tondre une largeur de près de 9 miles à travers la région fermière du Middle West. Alors nous voilà partis dans cette direction. Mais en arrivant à Lexington, nous y trouvons le cirque Binkley Brothers, en même temps qu'un tas de paysanneries en liesse, sabotant dans les rues avec autant d'innocence et de sanggène que les délégués provinciaux au congrès de Washington. Je ne passe jamais à proximité d'un cirque sans tirer la soupape et lancer le guide rope, afin de récolter une petite moisson de dollars de l'espèce précoce hâtif à cultiver sous châssis. Alors je retiens deux chambres avec pension pour Ruff et moi, dans un familistère tenu par une certaine veuve Peevy, tout près du cirque. Puis j'emmène Ruff dans un magasin de confection pour hommes et l'endimanche en cinq secs. Ça lui va comme l'abricot à la confiture. J'étais sûr d'avance qu'il aurait l'air idoine dans ce costume de gala pour fabriquant Drutabaga. Le vieux Misfitski et moi l'emmanchons dans un complet bleu argent avec filet et carreau vernil, gilet fantasy nuance Havana bouton grenat, cravache rouge et la paire de souliers la plus jaune du patelin. Ce sont les premiers vêtements dignes de ce nom que Ruff ait jamais porté, si l'on en accepte les brassières et les bavettes de son premier âge. Et il a l'air aussi fier qu'un igorote qui vient de se mettre un anneau neuf dans le nez. Le même soir, je me rends auprès des tentes du cirque et j'inaugure une petite partie de Bonteau. Ruff doit jouer le rôle de la peau. Je lui ai remis un paquet de fausses monnaies pour financer ses mises. Et j'en ai un autre dans une poche spéciale pour payer ses gains. Oh, ce n'est pas tant que je me méfie de lui, mais voyez-vous, il m'est absolument impossible de faire gagner le client quand je vois du vrai argent sur le tabouret. Chaque fois que j'ai voulu essayer, mes doigts se sont mis en grève. Donc, je dresse mon tapis vert amovible et je commence à montrer au Jobard comme il est facile de deviner où se trouve l'as de carreau. Ces animaux illettrés se rassemblent autour de moi en un demi-cercle compact étassé et commencent à se donner des coups de coude réciproques en se blaguant les uns les autres à qui miserait le premier. C'est alors que Ruff aurait dû apparaître et déclencher la ruée vers l'or en y allant de son demi-dollar et en empochant les faux bénéfices. Mais pas de Ruff. Je l'ai vu passer deux ou trois fois, flânant, regardant les affiches et mâchant des caramels à pleine gueule. Mais il a disparu et me fait faux bon 100%. La foule m'ordit un peu, mais entreprendre une partie de Bonto sans qu'on perd, c'est comme si on voulait pêcher à la ligne sans appât. J'arrêtais le jeu avec seulement 42 dollars de dividende, alors que je comptais bien saigner les pètes zouilles de moins 200 dollars. À 11 heures, je rentre dans ma chambre et me couche. Je me dis que Ruff n'a sans doute pas pu résister aux tentations de la piste et qu'il a passé la soirée sous la tente. Et je me propose de lui faire des remontrances le lendemain matin sur sa façon de respecter les clauses du contrat. Il y avait à peine quelques instants que Morphée m'avait tombé sur les deux épaules par une triple ceinture avant, lorsque je suis réveillé en sursaut par un affreux vacarne qui fait trembler la maison et qui me paraît comparable au hurlement d'un gosse de deux ans qui s'est cogné le nez contre une porte. J'ouvre la mienne et j'appelle à forte voix la veuve machin dans le couloir. Et quand j'aperçois ses papillotes, je lui dis « Madame Pivy, voudriez-vous avoir la bonté de mettre un oreiller sur la figure de votre gosse afin que les honnêtes gens puissent dormir ? » « Messieurs, » dit-elle indignée, « ce n'est pas mon gosse, et d'ailleurs je n'en ai pas. Ce que vous entendez est le hurlement d'un porc que votre ami M. Tatoum a apporté dans sa chambre il y a un couple d'heures. Et voudriez-vous avoir la bonté de mettre un oreiller sur la figure de ce rechelon de votre famille afin que les honnêtes gens puissent dormir ? » Je profère quelques figures de rhétorique expiatoire en usage dans les sociétés policées en pareil cas et pénètre dans la chambre de Ruff. Je le trouve debout. Sa lampe est allumée et il verse du lait par terre dans une poêle à un petit cochon d'un blanc sale qui est l'auteur du vacarne. « Qu'est-ce que ça signifie, Ruff ? » demandai-je. « Tu m'as laissé tomber dans le boulot ce soir et tu as cassé les pattes à la combine. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ce cochon ? » « Tout ça ressemble à une désertion, camarade. » « Oh, ben Jeff ! » répond-il. « Faut pas m'en vouloir. C'est bien que je suis habitué à voler des cochons depuis longtemps. C'est devenu comme une manie chez moi. Et soir, c'était une occasion si tentante que j'ai pas pu résister. » « Enfin, dis-je, possible que tu sois réellement atteint de kleptoportie. Et peut-être, quand nous serons sortis du pays des cochons, tourneras-tu ton inconduite vers des buts plus élevés et plus profitables. Mais je n'arrive pas à comprendre comment tu peux t'abaisser à souiller ton honneur à cause d'une sale bête aussi odieuse, pervertie, faible d'esprit et gueularde que celle-là. « Jeff ? » répond-il. « T'as pas de sympathie pour les cochons. Tu les comprends pas, comme moi. Celui-là, il me paraît un animal doué d'une dose de raisonnement et d'intelligence peu commune. Tiens, tout à l'heure, il a traversé toute la chambre debout sur ses pattes de derrière. « Je vais me recoucher, » dis-je. « Tâche de faire entendre au raisonnement et à l'intelligence de ton petit ami qu'il ferait bien de gueuler moins fort. Ah, c'était la fin ! » dit Ruff. « Maintenant, il va dormir et se tenir tranquille. » « Je me lève toujours un peu avant l'heure du breakfast. » « Et en attendant le porridge, je lis mon journal. » « Si toutefois, je me trouve dans un pays qui sait que l'imprimerie a été inventée par Gutenberg. » Donc, le lendemain matin, en me levant, « Je trouve un journal local sous ma porte. » Et la première chose qui me saute aux yeux en première page est une annonce ainsi rédigée. « 5000 dollars de récompense. » « À qui rapportera ou fera retrouver vivant et intact le célèbre cochon savant Bepo, disparu, enfoui ou volé, hier soir, après la représentation du cirque Binkley Brothers. Discrétion absolue. S'adresser à J.O.B. Tapley, directeur commercial au bureau roulotte du cirque. Je plie le journal, le mets dans ma poche intérieure et me rends dans la chambre de Ruff. Il a presque fini de s'habiller et est en train de servir au cochon un breakfast composé de lait et des pluchures de pommes. « Eh bien, eh bien ! » dis-je d'un ton aimable et cordial. « Bonjour tout le monde ! » « Alors on est debout ? » Et cochonné mange son petit déjeuner. « Qu'est-ce que tu avais l'intention de faire avec cette bestiole, Ruff ? » « Je vais l'emballer, » dit Ruff. « Et l'expédier à la maman à Montenébo. Elle lui tiendra compagnie pendant mon absence. » « C'est un beau petit cochon, » dis-je en lui grattant le dos. « Pourtant, tu l'as bien engueulé hier au soir, » dit Ruff. « Oh, c'est possible, » dis-je. « Mais ce matin, il me fait meilleure impression. » « La vérité est que j'ai été élevé dans une ferme et que j'adore littéralement les cochons. Mais tu comprends, quand j'étais gosse, on me mettait au lit au coucher du soleil et... » « Oui, c'était la première fois hier soir que j'en voyais un à la lumière artificielle. » « Tiens, je vais te faire une proposition, Ruff. Je te donne dix dollars pour ce cochon. » « Je n'ai pas envie de le vendre, » dit-il. « Si c'était un autre, je ne dis pas, mais celui-là... » « Pourquoi pas celui-là ? » demandai-je, tremblant qu'il ne sache la vérité. « Parce que, » dit Ruff, « ça a été le plus beau coup de ma vie. » « Il n'y a pas un autre que moi qui aurait pu faire ça. » « Si jamais je me mariais et que j'ai des enfants, je m'assoirais au coin du feu et je leur raconterais comment leur papa barbota un cochon dans un cirque rempli de populos. » « Et peut-être ben aussi à mes petits-enfants. » « Et pour sûr qu'ils en seront bigrement fiers. » « Tiens, écoute ça. Il y avait deux tentes qui communiquaient ensemble. » « Le cochon était sur une plateforme, attachée par une petite chaîne. » « Dans l'autre tente, il y avait un géant et la femme à barbe. » « J'attrape le bestiaux et je me débine avec lui en rampant sous la toile, sans qu'il pousse seulement un soupir de souris. » « Je le cache sous mon veston et je passe devant plus de cent personnes avant d'arriver dans une rue où il fait tout noir. » « Non, je ne vendrai jamais ce cochon-là, Jeff. » « Je veux le donner à garder à la moment, comme témoin de ce que j'ai fait. » « Le cochon ne vivra jamais assez longtemps, dis-je, pour servir de pièce à conviction dans tes séniles exercices de forfanterie familiale. » « Tes petits-enfants seront obligés de te croire sur parole. » « Je te donnerai cent dollars pour ton pourceau. » Ruff me lance un regard étonné. « Bon, ce n'est pas possible que ce cochon va y se prie là pour toi. » « Que que tu veux en faire ? » « Si tu me considères sous l'angle de la casuistique, dis-je avec un sourire supérieur, tu ne voudras pas croire que je possède une certaine touche artistique dans mes configurations industrielles et morales. » « Et pourtant, rien n'est plus vrai. » « Je suis un collectionneur de cochons. » « J'ai écumé le monde à la recherche de cochons singuliers. » « Là-bas, dans Wabash Valley, je possède un ranch de cochons, où sont représentés tous les plus rares spécimens, depuis le Mérino-Santarctique jusqu'au Pékinois finlandais. » « Celui-ci, dis-je, me paraît être un pur sang, Ruff. » « Je crois que c'est un authentique Berkshire. » « C'est pourquoi j'en ai envie. » « Pour sûr que je serais content de te faire plaisir, Jeff, » dit-il. « Mais moi aussi, j'ai la figuration artistique. » « Et pourquoi que ça ne serait pas de l'art de voler un cochon mieux que personne ? » « Les cochons, c'est comme qui dirait une inspiration de génie pour moi. » « Surtout celui-là. » « Je ne donnerai pas cet animal pour 250 dollars. » « Écoute, dis-je en m'essuyant le front, c'est beaucoup plus pour moi une question d'art que de philanthropie. » « En tant que connaisseur et diffuseur de l'espèce porcine, j'aurais le sentiment de n'avoir pas rempli mon devoir vis-à-vis du monde si je n'ajoutais pas ce Berkshire à ma collection. » « Et maintenant, ce n'est pas intrinsèquement, mais c'est corrélativement à l'éthique du cochon. » « En tant qu'amis et coadjurateur de l'humanité, que je t'offre 500 dollars pour cet animal. » « Oh, Jeff ! » dit cette esthète porcine. « C'est pas une question d'argent pour moi. C'est une question de sentiments. » « 700 ! » dis-je. « On va jusqu'à 800 ! » dit Ruff. « Et je m'arrache le sentiment du cœur. » Je fouille dans ma ceinture-portefeuille et je lui aligne quarante billets de vingt dollars. « Je vais l'emporter dans ma chambre, » dis-je, « et l'enfermer à clé jusqu'à ce que j'ai terminé mon breakfast. » J'attrape le cochon par une patte de derrière et il pousse un hurlement pareil au sifflet d'un manège à vapeur de chevaux de bois. « Je vais te le porter chez toi, » dit Ruff. « Il prend la bête sous son bras en lui tenant le groin de l'autre main et l'emporte dans ma chambre comme un bébé endormi. » Après le breakfast, Ruff, qui est atteint d'une vestimentite chronique depuis que je lui ai offert un trousseau, déclare qu'il va descendre jusque chez le vieux Misfitski pour voir s'il n'aurait pas une paire de chaussettes vermillon. Et dès qu'il est parti, je déploie une activité comparable à celle du colleur d'affiche électorale qui recouvre celle du concurrent en le suivant avec une demi-longueur de pinceau. Je loue à un vieux nègre une charrette à bras et son propriétaire. Nous enfermons le cochon dans un sac et en avant pour le cirque. Je trouve George B. Tapley sous une petite tente qui prend l'air par un hublot. C'est un homme grassouillé, avec un œil direct, une calotte noire et un diamant d'une demi-livre vissé dans le sein de son chandail rouge. « Êtes-vous George B. Tapley ? » demandai-je. « Soi-même, » dit-il. « Eh bien, je l'ai, » dis-je. « Oh, allez-y, » fait-il. « Êtes-vous le cochon d'Inde destiné aux pitons d'Asie ou la luzerne pour le buffle sacré ? » « Ni l'un ni l'autre, » dis-je. « Je l'ai, » Bepo, le cochon savant. « Il est là, dans le sac, sur cette charrette. » Je l'ai trouvé en train de déterrer les fleurs dans ma cour ce matin. « Si possible, j'aimerais mieux des gros billets pour les cinq mille. » George B. se précipite hors de la tente en me criant de le suivre. Nous entrons dans une autre tente et la première chose que je vois est un cochon noirjet avec un ruban rose autour du cou, couché sur une litière de foin et mangeant des carottes qu'un homme met dans son assiette. « Eh, Mac ! » crie J.B.Y. « Il n'y a rien qui cloche avec la merveille du monde ce matin. » « Si ? » dit l'homme. « Moi sûrement pas. » « Il a un appétit comme une chorus girl à une heure du matin. » « Où avez-vous été pêcher ce canard ? » me demande Tapley. « Mangez trop de boudin hier soir ? » Je sors le journal et lui montre l'annonce. « Contrefaçon, » dit-il simplement. « Jamais entendu parler de ça. » « Vous avez pu contempler de vos propres yeux le champion porcin des artistes quadrupèdes dégustant son breakfast avec une sagacité surhumaine. » « Ni enfui, ni volé. Adieu. » « Adieu, » dis-je. « Je crois que je commence à comprendre. » Je sors et dis à l'oncle Ned de conduire la charrette à l'orifice le plus adjacent de l'allée la plus proche. Là, je tire mon cochon du sac, vise soigneusement l'autre bout de l'allée, pose le projectile dans la direction voulue, et le catapulte d'un tel coup de pied qu'il arrive à destination dix mètres avant son hurlement. Puis je remets à l'oncle Ned son demi-dollar et me rend au bureau du journal. Je veux savoir à quoi m'en tenir en m'adressant à la source. « Pourriez-vous me dire, » demandais-je à l'homme qui mange un sandwich au guichet des petites annonces, « si le monsieur qui a fait passer cette annonce-là hier soir n'est pas un homme petit et gras avec de longs favoris noirs et un pied beau. C'est à cause d'un pari. « Oh non ! » répond le préposé. « Oh, c'est un type de six pieds, quatre pouces et trois index, au moins, avec des feux maïs et un complet multicolore comme un bouquet de fleurs décent. » « Merci, » dis-je. Le soir, à l'heure du dîner, je rentre chez Miss Peevey. « Monsieur Tatoum n'est pas encore arrivé, » dit cette excellente femme. « Faut-il que je garde la soupe au chaud pour lui ? » « Je ne crois pas, » dis-je. « Vous risqueriez de consumer dans votre fourneau toutes les forêts de la Cordillière des Andes sans compter le charbon des mines de Pennsylvanie. » « Et voilà ! » conclut Jeff. « Cela prouve combien il est difficile de trouver un associé honnête et loyal. » « Mais, » répliquai-je, « avec la franchise que me permette une longue amitié, il aurait peut-être pu en dire autant. Si vous aviez offert à ce Tatoum de partager la récompense, vous n'auriez sans doute pas perdu. » Le regard que Jeff me lança interrompit ma phrase. Il était plein de reproches et de dignité. « Ruff et moi n'agissions pas selon les mêmes principes, » dit-il. « Le sien consistait simplement à me voler. » « Le mien n'était qu'une application légitime et morale du système financier qu'on appelle spéculation. » « Acheter bon marché et vendre cher. » Qu'est-ce que les types de la bourse eux-mêmes pourraient y trouver à redire ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio